Salut, c'est Lorenzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit zapping sauvage qui fait plaisir. Un petit reportage sur les pingouins du Brésil, gros. Les retrouvailles de Jao et Gingin, le monchot. Chaque année, un oiseau entreprend un long voyage vers le Brésil pour rendre visite à son vieil ami. Salut, Gingin. Il s'appelle Gingin et c'est un monchot de Magellan. Les monchots, c'est comme les pingouins, sauf que je crois que ceux-là, ils ne veulent pas. C'est pas ce que je vais dire, on s'est compris. Et normalement, ces animaux, ils passent la plus grande partie de l'année dans leur zone de reproduction. Ça, c'est là où ils vont, qu'à des milliers de kilomètres plus au sud. On va dire que Gingin, il a fait un petit crochet, tu connais. Il a fait un petit détour, il est allé voir le vieux. Et le vieux, il s'appelle Joao. C'est un maçon à la retraite. Il le considère comme un membre de sa famille, tu vois, comme s'il avait couché avec un pingouin femelle et qu'il avait un petit bébé, tu vois, Gingin. Gingin, le petit pingouin, gros. Je l'aime beaucoup, autant que mes propres enfants. Et lui, il ressent la même chose pour moi. Cette relation entre les communes, elle a débuté en 2011. C'est quand Joao, il a trouvé l'oiseau en pute aux états. Ça me rappelle une histoire quand j'étais petit peu gros. C'est moi aussi, j'étais sorti devant chez moi et sur la route, il y avait un oiseau, tu vois. Je l'avais ramassé et tout. Je l'avais mis dans une petite boîte et tout. Je l'avais mis à boire, à manger, nanana. Au bout de 2-3 jours, en fait, je me suis rendu compte qu'il s'était fait écraser devant chez moi, tu vois. Et Joao, c'est un homme au grand cœur, tu vois. Il a eu pitié du petit animal, il est allé mettre à l'ombre sous un arbre. Tu sais, ils en ont grillé un petit pico et ça a souvenir de molte blessure, tu connais. Avec l'aide de Joao, le manchot s'est vite rétabli. Et une belle amitié a été née. Il est arrivé en mars et il est resté ici presque 11 mois. On dirait des plantes d'une pub quand il se secoue. Ils passaient leur journée ensemble et ils se baissaient. Ils adorent nager dans la mer avec moi. Ils ne me quittaient pas. Ils se promenaient et regardaient la télé. C'est un vieux couple un peu les gingins et Joao. Et le jour de grande chaleur, ces gingins, ce qu'ils les met plus que tout, c'est se rafraîchir, tu vois. Mais pas n'importe comment, c'est quand, tu vois, le petit Joao, il lui glissait des gros sodos sur la gueule. Là, c'était pépite, là, il était content, le pingouin était vraiment doux, tu vois. Et le petit mancheau, il ne se laissait approcher que par Joao. C'est les autres qu'aimais, ils avaient parlé de le château, tu vois. Et puis un jour, après des mois passés à ses côtés, Jean-Jean, il est parti se baigner et il n'est jamais revenu. En fait, ça finit mal l'histoire, c'est comment, c'est une histoire triste, en fait, que vous me faites baquer, là. Ça ne s'était encore jamais produit et Joao n'était pas sûr de le revoir. Tout le monde disait, il ne reviendra pas. Comment savoir ? C'était à lui de décider. L'autre, il est allé jusqu'à sa zone de reproduction, il s'est tapé des kilomètres et des kilomètres à la nage, juste pour Ken. Ça, c'est l'instinct animal, poteau. Personne n'a jamais su exactement où Jean-Jean était allé, mais quatre mois plus tard, il est revenu et Joao était fou de joie. Il était parti au lieu. Je lui ai dit, alors tu as décidé de rentrer. Tu ne m'as pas oublié, hein ? Il a emmené le petit manchot chez lui et lui a préparé son repas préféré, des sardines. Ça, ça fait un peu genre le vieux pédophile un peu. Chez moi, j'ai des sardines et tout, le manchot, il est quand même un peu naïf, on ne va pas se le cacher. Ils se font des bisous et tout, c'est un petit peu... Oh Dieu, regarde ça ! Ça, il enlève les verrues du front, il est content. J'aimerais bien dire qu'il sourit Joao, mais il n'a plus de dents, on va juste dire qu'il ouvre la bouche. Les manchots de Magellan sont des animaux extraordinairement fidèles. À ça, on n'a pas tous cette qualité. Chaque année, ils retrouvent le même partenaire, au même endroit. Jean-Jean n'a pas dérogé à la règle. Ça veut dire quoi déroger ? Et quand, huit mois plus tard, il a repris le large, Joao ne s'est pas inquiété. À ça, il y a une confiance qui s'est installée entre les deux protagonistes. Oh, j'utilise des mots de ouf, là. Ils sont là, ils sont devenus copains. L'autre, il a traversé la mer, mais l'autre, il sait qu'il va revenir, tu vois. Moi, des fois, je peux te dire, je passe juste à la boulangerie. Ma meuf, elle ne sait pas si je vais être là demain, tu vois. On est là, hein. Et il avait raison. Cela fait maintenant plusieurs années que le petit monchon revient régulièrement sur cette plage pour lui rendre visite. C'est là, tu vois, moi, j'adore les belles histoires avec les copains et tout. C'est là, c'est toujours tout qui finit bien. Ça, ça fait plaisir. C'était Lorenzo pour le Zapping Sauvage. J'espère que cette histoire vous a plu. Moi, elle m'a touché directement dans le cœur. Les pingouins du Brésil, c'est une cause qui me touche vraiment beaucoup. Un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais plutôt à la mienne, pas celle de Zapping Sauvage. Ça fait plaisir et on se retrouve très bientôt.